Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la comptine numérique. En fait, la comptine numérique, c'est tout simple, c'est la chanson des nombres. C'est comme ça qu'on vous l'apprend en maternelle. Et cette suite numérique, nous, on va la travailler jusqu'à 59. Alors, le but ici, c'est de voir si tu la connais, si tu es capable de réciter la comptine jusqu'à 59. Et ensuite, on va voir ensemble comment elle est construite, cette comptine, parce que les nombres ne sont pas là positionnés au hasard. Il y a une suite logique et une organisation logique, et ça, c'est ce que je vais essayer de te faire comprendre. Alors, comme je le fais d'habitude, on reprend ce qui a été vu la dernière fois, c'est-à-dire les dizaines entières. Donc, je te rappelle que pour compter de 10 en 10, on utilise les doigts de la main. Chaque doigt vaut 10, vaut une barre, donc vaut une dizaine, c'est la même chose. Et donc, on va compter 10, 20, 30. N'oublie pas que 30, ça commence comme 3 et que tu as 3 doigts levés. Ensuite, 40, c'est pareil, et 50. Donc, ça, c'est important. Alors maintenant, je te laisse réciter à papa, à maman, à nounou, à manie, peu importe, mais je te laisse réciter la comptine numérique. Tu essaies d'aller jusqu'à 59. Vous pouvez noter sur un petit bout de papier s'il y a des petites erreurs. Ça n'est pas grave, mais au moins, ça nous servira de base pour les choses à venir. Alors, on va commencer avec une bande numérique qui s'arrête à 19. Pourquoi ? Parce que je vais reprendre quelque chose qu'on a vu ensemble en classe. C'était il y a très longtemps, donc c'est possible que vous l'ayez oublié. C'est pour ça que je prends un temps pour réexpliquer. Alors, on avait vu ensemble à l'écrit que lorsque l'on observe la suite numérique, eh bien, il y a des choses qui reviennent. Alors, quelles étaient ces choses ? Eh bien, ce sont les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On les retrouve dans la famille du 10. Donc, on voit qu'à l'écrit, il y a des choses régulières, des choses qui reviennent. Maintenant, à l'oral, il se passe autre chose. On avait vu ensemble, lorsque l'on récitait la comptine numérique à l'oral, qu'il y avait des mots qui revenaient. Alors là, je l'ai symbolisé par des cases jaunes. Dans la famille du 10, on va entendre des mots de la famille des unités. 7, 8 et 9, puisque tu vas entendre 7 dans 17, 8 dans 18 et 9 dans 19. Donc, ça, c'est important parce que ça peut être une aide lorsque tu vas écrire des nombres. Alors, pour te prouver que ce que j'ai dit fonctionne, j'ai agrandi la suite numérique jusqu'à 29. Alors, si je regarde uniquement la ligne de la famille du 20, je vais dire 20, 21. Donc là, je retrouve le 1 de la première ligne, c'est les petits cubes. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc là, à chaque fois, on entend pour le premier mot le nom de la famille, la famille du 20, et ensuite le chiffre qui correspond au chiffre des unités. Donc, 21, c'est parce qu'il y a 20, donc deux dizaines et 1 pour une unité. Un petit coup, 22, c'est pareil, c'est 20, donc deux dizaines et deux unités. Donc, tu vois qu'il y a une régularité à chaque fois, très, très souvent, à part cas exceptionnels, on va entendre le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et justement, après le 9, étant donné qu'on va avoir 10 petits cubes, eh bien, on change de famille et du coup, on va changer de ligne. Ce qu'il est très important que tu mémorises et que tu comprennes, c'est que lorsque tu vas réciter la suite numérique, dès que tu vas entendre à la fin du nombre 9, comme par exemple 29, 39, 49, tu sais que tu es arrivé au bout de la famille et qu'avec le prochain petit cube, tu vas pouvoir former une nouvelle dizaine et donc une nouvelle famille. Donc, ça, c'est très important. Là, 19, on ne pourrait pas dire 10, 10. Parfois, ça arrivera, mais en général, dans la comptine, la nouvelle dizaine va former donc une nouvelle famille et cette nouvelle famille va porter un nouveau nom. Donc, les noms, je te les rappelle, tu dois t'aider de tes mains si tu ne les connais pas, d'accord ? Si par exemple, tu es dans la famille des 10, comme maintenant, tu sais que quand tu es arrivé au 9, bon, je rajoute un cube, hop, je peux lever un deuxième doigt de ma main parce que j'ai pu former une deuxième dizaine. Et ainsi de suite, lorsque tu arrives à 29, bon, tu sais que tu vas reformer une dizaine, hop, je lève un troisième doigt. Je sais que comme c'est le troisième doigt, la prochaine famille va s'appeler 30. Et tu vas voir, à force de répéter la comptine, ça va rentrer tout seul. Je te propose dans cette diapositive la suite numérique qui part de 20 et qui s'arrête à 39, justement pour te montrer aussi un nouvel aspect de cette régularité qui se fait au niveau du matériel de manipulation. Donc, comme tu le vois, lorsque je suis dans une famille, lorsque je suis dans une ligne, par exemple la ligne du 20, eh bien, mon nombre de bas reste le même. C'est pour ça que j'entends à chaque fois 20 quelque chose. Et il n'y a que le nombre de cubes qui change. Et du coup, c'est pour ça que c'est le deuxième mot du nombre qui change. 21, 22, 23. Bon, ça, c'est pour te montrer. Et tu peux le voir aussi sur la ligne du dessous avec 30. Encore une fois, on change de famille. Donc là, ce sont les barres, forcément, qui changent. Et après, mon nombre de barres reste le même. Et je continue avec la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que j'ai au début. Donc, 30, 31, 32, 33, etc. Donc, la régularité, elle peut être visible sous différents aspects. Le matériel de manipulation, l'écriture des chiffres et aussi la suite numérique à l'oral. Ce que je te propose de faire maintenant pour voir si tu as compris, c'est de prendre ton ardoise et d'essayer de trouver les nombres qui sont cachés derrière les lettres que j'ai écrites. Donc, ce que tu peux faire, c'est écrire la lettre sur ton ardoise. Tu mets un petit trait ou une petite flèche et tu écris à côté le nombre qui s'y trouve. Donc, aide-toi bien du nombre chef de famille, de la dizaine entière. Tu sais que si tu es sur une ligne, le chef de famille ne change pas. Quand on est dans la famille des 20, tous les nombres vont commencer par le chiffre 2. Le chiffre 2 sera toujours le chiffre des dizaines, d'accord ? Donc, regarde bien, aide-toi de ce qu'il y a à côté, ce qu'il y a au-dessus. Et logiquement, tu devrais y arriver. Pour terminer cette leçon, je te propose de reprendre ton ardoise et de faire l'exercice qui suit. Alors, c'est tout simple. Cette fois-ci, tu n'as plus l'ensemble des lignes avec toutes les familles qui sont représentées. Je te donne juste un nombre et tu me dis quel est le suivant. Donc, souviens-toi, lorsque l'on est dans une famille, sauf si on est arrivé au 9, techniquement, le chiffre des dizaines ne change pas. Ça n'est que celui des unités qui changent. Réfléchis bien et au travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada